Salut, alors on se retrouve pour la quatrième partie des jeux sont faits sur le thème de dépression et difficulté avec Hugo, Agretsugo et Pierre et on va se tourner tout de suite du coup vers Pierre qui va nous présenter. Et toi quand même aussi Noé. Et moi, moi Noé, tout à fait. Donc voilà, quatrième partie, je laisse la parole à Pierre. Ok, moi je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Sandstorm, à ne pas confondre avec Tempête du Désert, avec le jeu d'opérations américaines éponymes. Donc Sandstorm c'est un jeu de Daniel Linsen, c'est un jeu de 2015 je crois, dont Hugo parlera sans doute mieux que moi, on verra au fil du déroulé. C'est un jeu qui est accessible en téléchargement, qui est gratuit et à prix libre, qui pèse 7 mégas. Donc c'est vraiment un jeu économe dans son contenu, mais très bien ficelé, et qui nous propose un pèlerinage dans le désert. C'est le mot du développeur sur sa page de téléchargement et avec le défi de trouver son chemin dans une tempête de sable, comme le nom du jeu l'indique, en essayant de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre sa charrette et ne pas perdre la raison non plus pour le pèlerin, comme tant d'autres avant nous. C'est aussi formulé comme ça sur la page du jeu et sur l'écran titre même du jeu. C'est l'écran titre avec une carte qui décrit ce pèlerinage de 7 jours et si on met trop de temps à faire le pèlerinage, on est définitivement perdu dans le désert et c'est la fin du jeu. Donc il faut chaque jour, chaque matin, retrouver l'attelage de notre charrette qui s'est perdu pendant la nuit, le plus vite possible, car le temps est crucial. Il y a la tombée de la nuit, il y a le vent, enfin tout est propice à la mort, en fait, dans ce jeu. Et voilà, la formulation de Daniel Linsen, de l'auteur, c'est « Try not to lose your way » et aussi « A game about not getting lost ». Et j'aime bien cette formulation par la négative « Try not to lose your way » et « Not getting lost ». C'est souvent le signe d'un jeu un peu moins frontal ou un peu moins premier degré, de commencer par dire ce qu'on ne doit pas faire et non pas ce qu'on va faire. Et effectivement, il y a les jeux où on doit faire ceci, mais là c'est un jeu où il ne faut pas faire. Enfin, on ne doit pas faire ceci. Et j'aime bien cette idée de commencer par une négation, c'est assez à l'image du jeu qui est plutôt dépouillé comme vous pouvez le voir à l'image. Et l'auteur Daniel Linsen, c'est vraiment une économie de moyens, une approche comme ça par la négative, par la soustraction. Il y a son autre jeu « Rogue Light » par exemple qui pèse 7 mégas aussi, qui est tout aussi délicat dans les purs. Alors il a un côté un peu donjon, un peu en plus. Mais au fond, il y a toujours vraiment ce côté minimaliste, ce pixel art par soustraction. Même visuellement, on sent que ça procède par le minimum, par soustraction. Et il y a peu de couleurs, il y a souvent peu de forme aussi. Il a d'autres jeux comme « Mr. Moneybag », « Cognizance », « One Tap Rocket », je ne sais pas s'il l'a fini, « Adrenaline » ou « Breaker », une sorte d'arcanoïde croisé à Icaruga comme il dit. C'est des jeux qui sont souvent présentés avec la même typo, un peu comme on peut reconnaître un film de Woody Allen à son générique d'intro « Jazz », à son lettrage identique sur fond noir. Et je crois que la difficulté à se déplacer est au cœur de la plupart de ses jeux. C'est son sujet principal. Je pense que c'est un représentant du ludique avant tout, de la narration ou de l'expérience par les mécaniques de jeu. Alors on a vu Céleste, par exemple, et il y a peut-être un petit peu cette même idée. Et je crois que David Linsen, c'est un expérimentateur qui fait beaucoup de jeux à concept pour des game jams aussi, qui poussent parfois après les game jams. Mais en tout cas, il a un travail concis autour du cœur de gameplay, d'une clé ludique qui va constituer son jeu. Et le déplacement en temps limité, le rapport entre le temps, l'espace et la vitesse font vraiment souvent l'enjeu. Le propos de ces jeux, c'est là que se situe la possibilité de résoudre la situation, de sauver ou mourir. Et c'est le cas avec Sandstorm, qui est peut-être un de ces jeux les moins explicitement jeux vidéo, parce qu'à l'inverse des autres, ce n'est pas un puzzle, ce n'est pas un plateformer, ce n'est pas un donjon RPG ou un hack and slash. C'est vraiment un jeu d'économie dans le sens où sa boucle ludique consiste en gros à bouger et à trouver un animal. Alors le système du jeu est assez simple, mais il y a quand même des petites subtilités. Il y a quelques petits éléments dans le décor qui peuvent servir de marqueur de substitution au bâton, parce qu'on a besoin de baliser son terrain avec des bâtons. Je vais expliquer un tout petit peu le détail du jeu. On s'éloigne de notre point de repère qui est notre charrette pour aller trouver le chameau ou l'animal qu'on a perdu. Et pour ne pas trop se perdre, on met des bâtons, sachant qu'avec la tempête, il y a une distorsion de l'espace. On ne sait plus exactement où sont nos repères. Et il peut y avoir aussi un item, une sorte de bâton de sourcier qui nous permet de localiser un peu mieux parfois l'animal perdu. Il y a des lettres qu'on peut ramasser dans le sable qui sont assez lacunaires, assez tristes, des lettres de gens qui savent qu'ils vont mourir, qui sont perdus dans le désert. Et bien sûr, il y a les empreintes qui sont l'outil de jeu principal, parce qu'on les fabrique nous-mêmes, les empreintes. On les suit et on doit les retenir aussi. Elles s'effacent avec le sable, avec le vent. Donc c'est une course contre le sable. C'est une sorte de mandala qui s'efface presque aussi vite qu'on l'a fait. Mais les repères orthonormais, le nord-sud-est-ouest, changent en permanence. Donc ce n'est pas juste retenir les traces. Il faut retenir le tracé qu'elles forment. Si on fait un angle dedans, on sait qu'il faut retenir leur forme plus que leur direction, parce que la direction risque de changer. En somme, c'est un casse-tête intuitif qui se passe beaucoup, essentiellement dans la mémoire du joueur, à travers les distorsions du décor. Et pour ce qui est du côté sonore du jeu, le son, c'est comme le reste. C'est économe, c'est tranché, c'est assez délicat. C'est un son d'ambiance avec quelques petites nappes musicales discrètes, fatales, qui sont assez finement placées, parce que la musique accompagne la route, mais essentiellement quand on n'a plus le contrôle, quand c'est l'animal qui tire le chariot une fois qu'on a retrouvé notre animal. Et la musique, en fait, elle s'anime, elle se met en place généralement quand on est impuissant, aussi au moment du réveil chaque matin avec une percussion assez ferme, assez fatale et beaucoup de solitude qui accompagne ça d'un coup. Et pour le reste, quand on joue, c'est plutôt du son de présence, le vent et le silence musical qui prévalent. J'aime bien ce jeu, c'est un beau jeu qui ressemble un peu à un haïku, un poème quelque part. J'aime bien cette idée que l'animal, lui, connaît le chemin, mais l'homme, enfin l'animal humain, lui, non. Il y a quelque chose d'un peu une folie sous roche dans ce jeu. C'est même là que ça va se nicher son potentiel dépressif, parce qu'on se bat contre une fatalité. Il y a le désert et le vent, mais il n'y a pas d'ennemi rationalisable, comme dans un jeu de plateforme ou d'action. C'est un ennemi qui est naturel, qui n'a pas de volonté propre, qui nous massacrera par fatalité. Qui est plus latent, quoi. Oui, voilà. Et c'est Hugo, alors qu'il m'a appris le contraire, mais j'ai longtemps cru qu'on ne pouvait pas finir ce jeu. Je trouvais ça très beau, d'ailleurs, ce sentiment océanique, implacable, d'être obligé d'y mourir, mais en fait, on peut. Oui, c'est vrai que j'aurais bien aimé presque que le jeu ne puisse pas être fini, qu'on puisse avancer le plus possible, mais quoi qu'on fasse, à un moment, on perd, quoi. Ben voilà, moi je croyais peut-être que j'ai aussi mal joué d'une certaine façon dans cette... En fait, j'ai... Ouais, moi j'aimais bien cet aspect fatalité, mais... qui en faisait une belle conclusion poétique, mais... Mais tu peux quand même réussir, c'est possible, il y a différents niveaux de difficultés, justement. Il y a aussi, je crois que tu n'as pas précisé, c'est que la caméra tourne en permanence vers la gauche ou la droite, et du coup c'est ça qui fait perdre les repères, et que c'est assez perturbant, il y a un côté très lancinant en plus, très poétique, où on se laisse hypnotiser par cette redondance qui tourne de gauche à droite. C'est ça, il y a un plaisir simplement à parcourir, en fait, à errer, puisque c'est un jeu d'errance, on peut se laisser hypnotiser, c'est le danger, il y a un côté mirage effectivement avec les distorsions, mais... Au fond, il y a peut-être un truc un peu... Alors, je n'irai pas à chercher si c'est un jeu qui a une portée métaphysique ou pas, il y a un côté trouver Dieu ou mourir. Find God or Die Trying, je me suis marqué comme note. Pour le coup, il y a cet aspect... On n'a pas beaucoup parlé de... On n'a pas évoqué la notion de Die and Retry, alors que pourtant on a choisi Celeste, vous avez présenté Celeste et Dark Souls, qui sont fondamentalement en genre secondaire, disons, des Die and Retry, mais là, il y a quelque chose du die tout court. Enfin, moi, j'aime bien perdre dans ce jeu, il y a quelque chose de beau, mais enfin... Et si tu perds, il se passe quoi ? Tu recommences au début de la journée ? Non, alors, de toute façon, chaque nuit, tu perds. C'est-à-dire que chaque nuit, dès que la nuit tombe, au matin, tu te réveilles, l'animal a disparu, il faut le retrouver. Mais si, au septième jour, tu n'es pas allé assez loin dans ton cheminement, tu n'arrives pas à la ville du pèlerinage, en gros, tu n'y arrives pas à l'endroit donné, mais tu... c'est fini. Game over. Tu es perdu dans le désert. Si tu n'as pas retrouvé ton animal aussi avant que la nuit tombe, tu te réveilles le lendemain, toujours sans l'animal, mais tu as genre cinq ou six lettres qui sont restées, des gens qui disent des messages genre « Non, mais il ne fallait pas me suivre, en fait, partez. » Je ne sais plus exactement ce qui est marqué, mais des trucs... Et en gros, là, la journée se passe beaucoup plus vite et tu meurs à la fin de cette journée. Ils te font quand même vivre cette dernière journée de désespoir, de solitude. Et moi, ce que je trouvais vraiment lié à la dépression aussi, c'est que chaque matin, en fait, il faut aller chercher, du coup, l'animal, mais chaque matin, c'est de plus en plus éloigné parce que c'est les tempêtes de sable qui les font s'éloigner. Mais tu as aussi les objectifs que tu as, la boussole, tu as aussi un cadran solaire qui te permet de savoir quel jour on est. Et tu as cette espèce de petite baguette de sourcier qui te permet de savoir où est l'animal. En général, tu ne les perds pas tous au début, mais plus tu avances dans le jeu, plus il y en a qui disparaissent et qui sont éloignés. Et du coup, c'est de plus en plus difficile chaque matin. Et ça rappelle vraiment, quand tu as la dépression, justement, comme tu disais, Hugo, la moindre tâche est difficile. Et là, ça te montre que le moindre petit truc quotidien pour juste pouvoir avancer est difficile. Tu vas de plus en plus loin en essayant de t'éloigner pour trouver ces objets. Ce qui est très chouette dans cette progression de la courbe de difficulté, c'est qu'elle est faite avec un minimalisme absolu. Ce n'est pas comme dans n'importe quel jeu, disons, où c'est plus dur parce qu'il y a plus d'ennemis, les niveaux se rallongent et il y a un rythme qui est plus tendu globalement. Là, tout simplement, on a juste éloigné au fond... Tu as quelques petits outils de jeu, mais au fond, on a juste éloigné le chameau. Il faut dire aussi que la journée, en fait, elle passe très lentement tant que tu n'es pas sur l'attelage et que tu avances. À partir du moment où tu as mis l'attelage et que tu avances, la journée passe très vite, en fait, à ce moment-là. Et ça fait vraiment cette sensation de... Quand tu es déprimé, tu dois faire des petites tâches minimales comme te nourrir, enfin, te faire le moindre effort coûte beaucoup. Et une fois que tu es lancé, le reste de la journée, le moment juste de plaisir et truc est très rapide, en fait. Et le jeu te montre, chaque journée est de plus en plus difficile, en fait. Tu as vraiment... C'est un jeu qui te fait vraiment ressentir la dépression, en fait. En plus, comme tu dis, chercher le chameau tout le temps, c'est, encore une fois, mener les mêmes combats tous les jours et tout. Ce truc vraiment du quotidien pour juste survivre, en plus, parce que c'est de la survie. Et en fait, quand tu as proposé ce jeu-là, Pierre, je me suis dit tout de suite, ah ouais, c'est très bon choix. Et en y rejoignant, je me suis d'autant plus rendu compte à quel point ça te faisait... C'était très clair comme grille de lecture et que je n'avais pas fait, justement, en y enjoué. Et ça te fait vraiment ressentir ce moment-là, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce truc-là. Après, j'ai un peu hésité à le prendre, parce qu'il n'est pas si explicite que ça, bon, peut-être. Et d'un autre côté, il n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident d'en parler, je trouve, parce qu'on essaye, là, de le décrire assez froidement et mécaniquement, et d'écrire le peu qu'il y a en termes d'image et de son, mais ça rend assez mal compte de l'atmosphère et de ce qui s'y passe vraiment quand on le joue. Qui est assez apaisant, au final, oui. Ouais, exactement, qui est assez apaisant, avec cette distorsion des repères, en fait, à perdre des repères orthonormés. Mais c'est vraiment malin, comme je suis un jeu qui travaille avec pas grand-chose. C'est plus qu'économe, c'est un équilibre esthétique. Il y a une épure, en l'occurrence, qui frappe, mais très consistante, très solide. C'est constant dans son austérité. C'est maigre jusqu'au héros, quoi, en fait, jusqu'au personnage, jusqu'au chameau. Il est vraiment décharné, économe, quoi. Après, quand t'essayes vraiment de finir le jeu et de faire des modes de plus en plus difficiles, le jeu, il te résiste vraiment et il est très difficile. Le dernier mode, c'est mis, en gros, vous n'allez pas survivre, quoi, le petit commentaire en dessous. Oui, oui. Ah non, mais c'est sûr. Et quand t'essayes vraiment de trouver les trucs, ça devient pesant. En cet espèce de petit truc hypnotique, en fait, c'est juste fatiguant. Tu passes tes journées à faire... Tu quadrilles, en fait, au début, à essayer de... Tu vas pas trop loin de ton attelage et, en général, le chameau est pas loin. Mais plus c'est difficile, plus c'est long, plus tu dois quadriller loin et, en fait, ça passe à côté. Et c'est exténuant, en fait. Vraiment, ce truc, quand t'essayes de le faire, l'apaisement se transforme aussi, quoi. En douleur, ouais. Ouais, Noé, tu voulais dire ? Ouais. Est-ce que c'est un jeu qui... Si on est déprimé, est-ce que c'est un jeu qui aide à sortir de la déprime ou est-ce que c'est plutôt un jeu qu'il faut faire quand on va bien et qui nous dit « Ah, c'est vrai que c'est ça, la dépression. » Oui, il y a un peu de ça. Je pense que ça dépend comment on le joue. Parce que, comme tu dis, Hugo, moi, c'est ce dont on parlait. Je ne l'ai pas vraiment vécu comme ça. Il y a un défi, il y a un objectif de survie. Moi, je ne parlerai pas forcément de difficultés non plus. En fait, il est difficile si on veut jouer. C'est ça. Toi, tu étais juste dans le principe de l'errance aussi, quoi. Exactement, voilà. Mais c'est autre chose si on erre, si on l'expérimente, si on veut simplement en faire l'expérience. Et à ce moment-là, il y a un plaisir, il y a quelque chose de grisant, il y a une sorte de poème métaphysique à tourner en rond contre le sable un peu distordu par les contours de l'écran. Et en fait, à ce moment-là, perdre devient réconfortant quelque part. C'est une fatalité qui nous berce. On attend notre heure, quoi. Ça pourrait être une simulation de mouvements en cercle de vautours, quelque part. C'est apaisant, quoi. C'est hypnotique par mouvement, quoi. Donc, ça dépend vraiment de comment tu le joues, je pense. Je ne le conseillerais pas quelqu'un de dépressif, pour le coup, moi. Non. Surtout que tu as ces petites lettres à la fin qui sont vraiment d'un fatalisme. Et surtout que le jeu te pose la question aussi si ce n'est pas les lettres de ton personnage, en fait, à un moment. Tu peux croire que ce sont des lettres qui ont été passées là, mais vu que le vent renvoie tout en permanence, et à un moment, il y a une lettre qui dit « J'ai essayé d'envoyer cette lettre, mais elle m'est revenue. » Et en fait, tu comprends que tu es vraiment tout seul, en fait. Il y a un moment, tu as ce sentiment de solitude où tu crois que tu as un lien avec d'autres personnes et tu te poses la question à un moment de... En fait, je suis tout seul. Et ça ressemble aussi vraiment à une lettre de suicide, en fait, presque. Tu peux le voir aussi sur ce plan-là, quoi. Il y en a 23, je crois, effectivement. Il y a une fatalité totale dans ces lettres. Elles annoncent quand même la mort de quelqu'un, quelque part, quoi. C'est ça. Puis tu apprends des petits trucs, en plus. Ça te dit que le chameau, il peut manger à côté un truc et il a pu le retrouver là. Ça te donne des indices. Ça te donne aussi le fait qu'il est censé retrouver une femme à la ville. À un moment, tu as une notion, à un moment, de ça. Une narrative, oui. Mais elles ont une vraie utilité ludique parce que c'est ça qui te permet de débloquer aussi, en termes de pur gaming, quoi. D'autres, oui. Tu as un espèce de requin des sables ou un insecte qui va plus vite, en fait. Donc tu as vraiment cette notion de... Et ça, je trouve qu'à la limite, c'est presque de trop, quoi. Oui, je suis d'accord. Tu dis, quand tu m'avais dit que le jeu, il était très beau, mais en fait, qu'il ne puisse pas le finir, en fait, ça le rendait beaucoup plus poétique. Et le fait de le transformer en vrai jeu... Ça, c'est peut-être le travers de... Enfin, le travers. En tout cas, la signature aussi de Daniel Linsen. Il a une épure, une économie, comme ça, dans ses systèmes qui va vraiment piquer là-haut, juste à l'endroit où il faut. Il ne tourne pas beaucoup autour, mais par contre, il tient à intégrer des mécaniques jeux vidéo, quoi. À l'ancienne. Il y a aussi un autre élément du jeu que j'ai beaucoup apprécié qui tient plus à quelque chose de l'errance, c'est qu'il y a six ou sept secrets, en fait. Il y a des choses que tu tombes au milieu du désert, comme ça. Tu appuies sur le truc. Et il y a un moment, c'est juste une douzaine de pylônes que tu vas appuyer qui vont juste augmenter, qui vont grandir. Une espèce d'obélisque. Tu en as un qui m'avait beaucoup marqué où tu tombes. Tu as juste un seul diamant et tu appuies dessus et ça crée deux autres diamants, en fait. Dès que tu appuies sur un autre diamant, ça en crée deux autres et ça le fait à l'infini jusqu'à ce que la nuit tombe. Et en fait, quand tu arrives là, en général, c'est que tu es perdu, tu sais que tu vas mourir et du coup, tu passes ton temps à remplir la carte avec ces diamants et il y a un espèce de... Ça part aussi de ce constat de tu peux faire ce que tu veux. En plus, là, ça tient du mirage du fait que c'est de l'argent qui ne te servira à rien dans le désert, que tu vas mourir et cet attrait pour des mauvaises raisons. C'est vrai qu'on peut décorer... Enfin, il y a un aspect décoration fatidique, de toute façon. De même que se servir des petits éléments du décor pour remplacer un poteau comme repère... Attends, il faut que je passe par... Oui, oui, le peu qu'il y a, tu peux t'amuser avec le... Même avec les poteaux, tu t'amuses à les poser plus, 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 n'importe comment pour jouer. Il y a un côté ludique avec la mort. Tu apprends les économiser aussi. Moi, je me souviens que les drapeaux, j'en mettais deux à la suite. Vu que la caméra tourne, pour quand je revienne, pour savoir dans quelle direction je dois aller. En fait, le fait d'en avoir un seul, ça te donne le fait que tu es passé par là, mais pas par où tu es venu. Et vu que tes traces de pas ont disparu, le fait d'en mettre deux, tu sais que tu étais sur cette ligne-là, à peu près, quoi. Tu développes des petites stratégies comme ça. Mais du coup, ça devient... C'est vraiment fatigant. Et vu qu'il y a ce truc du hasard qui fait que les endroits, les objects que tu perds sont dispersés un peu partout autour de toi, c'est vraiment épuisant, en fait. Si tu veux vraiment le finir, ça te fatigue. Je pense que ça te fait vraiment ressentir ce truc de la dépression, en tout cas. C'est possible. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Si tu le joues en tant que jeu et tout, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de thérapeutique, pour le coup, ce jeu-là. Mais c'est assez rare, les gens, en même temps, qui te font vraiment ressentir ce que tu vis en tant que dépressif. Et c'est un des jeux qui s'en rapproche le plus. Enfin, je n'ai pas d'autres expériences, justement. Il est fatal, quoi, en fait. Il y a quelque chose où il ne te... Ce n'est pas qu'il ne fera pas de cadeaux, c'est qu'au fond, c'est une course monotone vers la mort, douce. Tu peux bien t'en sortir, mais il y a quand même un moment donné où tu vas... Enfin, où tu crac-crac, quoi. Peut-être les jeux de Kojima, tu vois, cette envie de fuir, ce bruit incessant et inintéressant. Non, pardon. Kojima, il fait ça. Non, non. Je suis en train de manier. Je comprends. Tu te sens coincé dans les cinématiques de Kojima, moi, ça me déprime. Il y a aussi un autre élément aussi du jeu, c'est quand tu arrives sur le chameau et que tu avances, la caméra continue de tourner donc du coup, ton chemin est un petit peu en courbe. Au début, moi, j'essayais de le rendre le plus droit possible en disant que tu arriveras plus vite à la fin. Et en gros, ta petite boussole te montre que le chemin avance de la même manière quoi qu'il arrive. Il suffit juste d'aller à droite, en fait. Et tu n'as vraiment pas... trouver ton chemin, c'est juste l'animal qui te guide, qui avance. Quoi qu'il arrive, il faut juste avancer, en fait. Et c'est encore plus lapidaire, ce truc. Peu importe le chemin, tu vas juste avancer. Le jeu, c'est en gros, va chercher, fais juste les besoins de base pour survivre et après, tu avances et ça consiste qu'en ça. Heureusement qu'il y a cette petite musique douce, hypnotique. C'est ça, voilà. Ces segments-là, pour moi, ils sont non-joueurs. C'est des segments où tu te contentes de regarder la nuit tomber sur toi en te disant « Avance le plus possible avant que la nuit tombe. » S'il te plaît, avance. Oui. Et c'est censé être le moment où tu as le moins de jeu, mais c'est le moment aussi le plus... Riche musicalement, visuellement. Oui, le plus apaisant aussi. C'est vraiment le côté... Enfin, c'est là où tu sais que tu avances, tu fais quelque chose de concret, en fait. Et pour le coup, pareil, t'as vraiment ce lien à la dépression, tu as fait toutes ces petites choses et ce moment de juste, tu avances, là, tu ne fais plus rien, tu ne profites même pas de ce moment-là. En fait, même par le gameplay, tu as fait ressentir que ce moment le plus important dans ton avancement, tu ne fais strictement rien. Et il est très court par rapport au reste, souvent. Oui, c'est ça. Je me disais, il y a vraiment cette notion de... Moi, je sais que c'est un truc qui peut m'arriver quand tu as des gros problèmes d'anxiété et tout. Tu vois, se coucher, c'est compliqué parce que tu as l'impression que la soirée t'échappe très rapidement et tu as presque peur d'arriver au lendemain, en fait. Parce que tu sais que demain, ça sera la même galère, tu vois. Donc, je me demande si tu n'as pas un peu ce sentiment-là aussi. Et c'est vrai que tu fais aller le plus loin possible et quand tu arrives au lendemain, tu as une espèce de un petit gong et là, tu n'as plus rien autour de toi et tu dois refaire exactement la même chose que tu as fait la nuit. Et ce truc de difficulté de plus en plus loin, c'est vraiment ça qui... Cette petite percussion, ce petit gong-là, c'est vraiment un jeu, il n'y a pas grand-chose, mais il est terrible parce qu'il te dit que tu viens de te réveiller. C'est vraiment un réveil d'une nuit douloureuse, d'un cauchemar, quoi. Et tu as ce gong qui te dit « C'est le matin, vite, vite, vite. » Et c'est vite, il faut aller vite tout le temps de toute façon. C'est exactement ce que tu dis, la nuit est implacable et elle passe hyper vite et le matin est plus terrifiant. Oui, mais pour le coup, c'est un vrai sentiment en général où souvent les... En tout cas, moi, dans les périodes où j'étais plus déprimé, je me couchais beaucoup plus tard, je pétais complètement mon cycle circadien. Je crois que ça s'est rendu. Je me réveillais à midi encore plus fatigué que quand je me réveillais à 7 heures parce que tu as trop dormi et tu n'arrives à rien faire et ta journée passe hyper vite et à partir du moment où tu te lances dans quelque chose après avoir fait des trucs de base mais qui te demandent beaucoup d'énergie, tout est déjà passé. Tu te dis « Je vais quand même un peu profiter de la nuit » ce qui fait que ça te met dans un cercle vraiment pas positif. Oui, parce que tu as peur de te coucher en fait et d'affronter la journée du lendemain. Mais du coup, ça fait un dégage incroyable. C'est terrible. Et pareil, le fait de ne pas se réveiller le matin, souvent c'est lié à ça aussi. C'est que tu n'as pas envie d'affronter la journée, tu restes dans le lit où tu es confortable mais ça ne fait qu'empirer. Moi, j'ai un vécu un tout petit peu différent par rapport à ça. Quand ça ne va vraiment pas bien, c'est plutôt dormir. Dormir permet d'éviter la douleur et le moment du maintenant et dormir, au contraire, me permet d'éviter de penser « On verra bien plus tard. » Ah oui, complètement. Moi, je suis plutôt insomniaque. Du coup, c'est le fait d'aller dormir qui me fait flipper. J'ai plus hâte, j'ai envie de dormir mais je n'y arrive pas. Le matin, en fait, je me lève plutôt tôt et l'anxiété me fait sortir du lit même si... C'est plus la difficulté à trouver un moment paisible et là, on intergiverse un peu. Je comprends très bien. Mais c'est vrai qu'il y a cette fuite aussi dans le fait de rester dormir le matin et tout. Tu fais « Ah non, je n'ai pas envie d'affronter » et du coup, tu ne peux plus penser, ça bloque tout. Mais en fait, c'est encore pire parce que tu laisses les choses se déliter petit à petit. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu prends le rythme, d'un coup, tu te réveilles plus tôt à 7h et qu'en une matinée, avant que tu te réveilles, normalement, quand tu es un peu plus déprimé, tu as fait tout ce que tu as fait dans ton autre journée et voilà, il est midi et en fait, tu as encore toute l'après-midi de libre. Je ne sais pas, juste ce truc-là, pour moi, ça peut simplement me faire sortir du moment où je suis un peu déprimé de me réveiller plus tôt simplement. Ça, c'est vraiment très individuel. La nuit peut aussi avoir un côté très chaleureux et créatif et donc, ça dépend des moments aussi. C'est vrai que, moi, j'ai plus de facilité à travailler le soir à partir d'une certaine heure. Il y a un espèce de truc où tu es hors du monde aussi. Tu as l'impression que le soir, tout est un peu en pause. C'est une sorte de récréation de la journée où ça y est, ce n'est plus le moment d'être productif. Je peux faire d'autres choses. J'ai l'esprit libre et du coup, tu as tendance à déborder. C'est ça. Tu es paradoxe. Oui, vas-y, dis-moi. Si tu binge-watches des séries l'après-midi, tu es clairement en train de ne pas être productif alors que le soir, c'est le moment pour. C'est clair, oui. C'est vrai que moi, regarder un écran quand il y a du soleil dehors, je me sens coupable quoi qu'il arrive. Pourtant, c'est notre travail. De quoi ? Pourtant, c'est notre travail. En plus, c'est notre travail. Mais quand c'est le travail, tu peux te déculpabiliser. Tu sais que ça. Imposer. Déprime. Déprime. Moi, j'ai fini depuis un bout de temps ce que j'avais à dire sur ce jeu. C'était un peu express. Est-ce que parmi vous, il y en a vous avez d'autres choses à rajouter ? Moi, j'ai envie de tester le jeu, voir, j'ai pas joué, j'y ai pas joué. Du coup, c'est rapide. Tu peux en faire une partie rapide. Peut-être qu'on pourra mettre un petit lien dans la description. C'est vrai que c'est un jeu qui m'a l'air assez dur de rebondir là-dessus parce que j'ai l'impression que le jeu est très clair et qu'il condense tout très parfaitement sur ce qu'il veut dire. Au final, c'est assez dur de trouver un truc sur lequel rebondir. C'est assez éloquent, je trouve. Mais l'expérience, en tout cas, si tu te prêtes au jeu de l'errance, je trouve que le jeu est assez apaisant. C'est vraiment la façon d'y jouer, comme on disait, si t'es dans un but de gagner où là, ça devient très difficile et si t'es dans l'errance et que tu tombes sur ces petits secrets au hasard, le jeu te récompense aussi pour ça. Oui, totalement. Il répond au côté désert et fait miroir avec toi-même. Il répond à ce que t'as dans la tête. Si effectivement t'essayes de l'affronter, ça va être dur et si tu l'acceptes... C'est marrant parce que ça me fait penser que j'ai toujours eu dans les jeux vidéo une aversion pour les déserts. Je sais pas pourquoi mais c'est un biome que je déteste peu importe le jeu. Déjà, parce que je trouve que c'est... Moi, c'est un univers qui me parle pas et qui m'attire pas, le désert, tu vois. et le pire, c'est quand je trouve que les jeux poussent le truc vraiment à fond. Tu vois, je pense par exemple à Diablo 3 où j'ai l'impression que quand tu fais les zones désertiques, tu passes beaucoup de temps, c'est des zones très ouvertes, tu trouves pas vraiment tes objectifs, t'es vraiment en train de te paumer et ça dure des plombes dans... Et ouais, c'est marrant, je me fais juste la réflexion comme ça où ça m'enthousiasme pas les déserts, j'aime pas ça. On part dans le journée peut-être ? Quand ? Dans le journi ? À la limite, dans le journi ça va parce que c'est très linéaire quoi mais... Après ouais, ça c'est vraiment une affaire de sensibilité, moi je suis très... J'aime beaucoup, moi je suis très sensible à l'iconographie du désert et notamment en jeux vidéo mais parce que certains jeux que j'ai beaucoup aimés qui sont des jeux assez fondamentaux pour moi se construisent autour du désert mais après par exemple dans le jeu japonais il y a régulièrement un segment labyrinthique ou désertique qui est utilisé pour casser le rythme du jeu. Dans Baton Kaito, c'est par exemple le premier je crois, t'as un segment qui fonctionne un peu exactement comme ça avec un décor répété à l'infini, un labyrinthe à boucles en gros et avec une boussole qui casse aussi, qui tourne complètement librement et c'est très proche de Sandstorm et tout à coup ça... On casse la rythmique continuelle du JRPG tout en gonflement d'XP et en stuffage de deck pour utiliser des mots à la con. C'est bien stuffage de deck. Stuffage de deck. Et j'aime bien, ça a valeur de soupape souvent. Moi je suis assez sensible à ça mais après c'est une affaire de goût. Moi ça m'évoque vraiment plus de l'ennui quelque part. C'est vrai que par contre quand tu parles de Journey, en fait ça passe peut-être un peu mieux parce que Journey il a un côté très ludique dans ta façon de te déplacer aussi en surfant sur les dunes et tout donc c'est plus acceptable mais je sais pas moi il y a un truc qui j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps quand je suis en train de traîner pendant des plombs et de taper contre les murs en disant ah mince c'était de l'autre côté à l'envers quoi. Oui j'aime bien en tout cas ce jeu-là je disais que je le conseillerais pas pour quelqu'un de dépressif mais je le conseille de manière générale parce qu'il a j'aime bien les jeux justement qui traitent de l'errance de manière générale et celui-ci il le fait vraiment particulièrement bien et s'il perd d'ordonnance c'est très agréable il y a un côté aussi très agréable paradoxalement quoi. Et bah t'as tout dit Niko. Je trouve aussi dans sa façon de perdre aussi avec cette caméra qui tombe c'est un truc que j'avais jamais vu autrement ailleurs en fait quoi. Ouais c'est super l'aspect technologique du jeu est très brillant parce que c'est quand même du pixel assez simple assez minimal mais les déformations sont vachement bien manœuvrées c'est un bel objet. Ouais ça c'est assez dingue avec un truc aussi simple faire quelque chose d'aussi profond peut-être pas je dirais pas qu'il est profond mais en tout cas il est très il est fort il est assez puissant c'est une vraie expérience quoi ouais Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Ça va On va peut-être emballer cette dernière émission avant dernière émission avant la conclusion le bilan avant le bilan sur le thème de la dépression et de la difficulté dans la joie et dans la bonne humeur on va finir tout ça Salut Salut Ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?